Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de la semaine de la confiance. Je suis ravie d'être avec vous pour parler d'entreprise aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Clément Alteresco, le fondateur de Morning, qui va nous partager sa vision d'entrepreneur concernant la confiance et aussi sa vision de la confiance au sein de l'entreprise Morning. Donc je te laisse la parole Clément, merci et à tout à l'heure. Merci Anissa. Quand tu m'as demandé de préparer ce talk, je me suis demandé pourquoi c'était si important la confiance dans le business. C'est vrai que pour moi c'était quelque chose d'évident, ça a toujours été quelque chose d'évident, mais ça m'a permis quand même de repartir un petit peu dans mes mémoires et de me rappeler de trois anecdotes que je vais essayer de vous relater. D'abord il y en a une, c'est sur mon scooter, j'étais en train de réfléchir aux valeurs de Morning. Évidemment il y a la bienveillance, humilité, la performance, la créativité, la performance. Il y a plein de valeurs qu'on peut trouver, mais j'ai eu ce moment un petit peu de wow et je me suis dit en fait la seule valeur qui compte c'est la confiance. Parce que la confiance, s'il n'y en a pas entre les clients, entre les prestataires et s'il n'y en a pas surtout entre les salariés, ça ne marche pas, une entreprise ne fonctionne pas. Donc chez Morning, on a toujours voulu cultiver cette confiance à deux titres. La première c'est, c'est une évidence, mais quand on crée des espaces de coworking où il fait bon travailler, en fait on doit créer des conditions de la confiance entre les coworkers. Donc ça se passe évidemment dans un écosystème qui est très ouvert et il faut que pour que les gens partagent, ils sentent qu'il y a une bonne confiance entre eux. Ça c'est le rôle du Morning Manager chez nous, qui doit créer des conditions de cette confiance entre les coworkers. Et c'est évidemment très important. Il y a un deuxième élément chez Morning qui me paraît évidemment essentiel, c'est nos briques culturelles autour de la confiance. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé au fur et à mesure de la construction d'entreprise et on s'est posé. Il y a trois briques que je voulais vous évoquer, qui me paraissent évidemment très importantes. La première c'est ce qu'on appelle chez nous « balai masque ». Balai masque c'est cette idée que quand on vient bosser chez Morning, on est soi-même, on enlève le masque. Et si on a un masque en fait, la confiance n'existe pas. Donc il faut créer cette dimension en fait de personnalité vraie, faire en sorte que les gens soient eux-mêmes pour que les gens aient confiance entre eux. Et ça chez nous c'est extrêmement important, on demande aux gens d'être eux-mêmes. Le deuxième sujet, et je pense qu'on en parlera aussi sur le plateau, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur c'est fondamental, si quelqu'un se trompe, il faut lui dire recommence, c'est bien, tu t'es trompé, tu feras mieux la prochaine fois, pour lui donner confiance. C'est la confiance en soi et il faut la répéter, il faut l'ancrer. Et enfin, chez nous, il y a une troisième brique que j'aime beaucoup discuter avec les gens, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'hierarchie de fait, il y a des hiérarchies d'expertise. Tout le monde peut prendre une position de leader sur un sujet, on a une hiérarchie qui est très à plat, qui n'existe pas quasiment, et ce qu'on appelle le mode projet chez nous. Voilà, donc ça c'est des briques culturelles qui me paraissent très importantes, et sûrement qu'on va en reparler sur le plateau. J'ai une petite anecdote qui m'est venue aussi en pensant à cette intro. Il y a cinq ans, on est parti en Corse, on était 35 pour un petit séminaire morning. À l'époque, on pouvait partir en séminaire. Et le dernier dîner, j'ai proposé un débat sur la transparence des salaires. J'ai proposé à tout le monde de discuter de, et si on mettait en place la transparence des salaires chez nous, qu'est-ce que ça donnerait ? Au début du débat, on a fait un petit vote à main levée, et c'était du 60-40 plutôt pour. Les gens étaient quand même plutôt pour la transparence. Et après le débat, une bonne heure de débat, c'était plutôt l'inverse, c'était plutôt 60 contre, avec un vote à main levée. Et donc ça, c'était quand même très intéressant, et moi j'étais plutôt pour la transparence des salaires. Finalement, on ne l'a pas mis en place. Et en discutant avec un salarié qui s'appelle Maxime, il m'a dit, c'est marrant, mais moi, j'oppose transparence et confiance. Alors je lui dis, comment ça, t'opposes transparence et confiance, puisque la transparence est censée amener de la confiance. Et il m'a dit, en fait, non, pour moi, si je fais confiance à mes managers, si je fais confiance à ma direction, je n'ai pas besoin de tout savoir, je leur fais confiance. Donc la transparence peut de temps en temps venir en contradiction de la confiance. Un bon débat, je pense, pour aujourd'hui. Et voilà pour moi. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. Merci Anissa pour l'organisation. Merci à tous sur ce plateau. Et je rends l'antenne. Merci beaucoup Clément. Merci pour tous ces échanges. Et je pense qu'en effet, il y aura peut-être un miroir, un écho en tout cas, sur ce que tu viens de dire. Je vais vous laisser vous présenter. Ce sera peut-être plus simple. Virgil, je te laisse te présenter rapidement. Très rapidement. Je suis Virgilin Jarin. Moi, j'ai fait DRH pendant à peu près 12 ans. Dans des boîtes grandes au début, grand groupe. Et après, en descendant progressivement, jusqu'à être DRH de Comet, donc une startup pendant deux ans. Et j'ai créé mon entreprise Figure dans le domaine de la rémunération en startup en octobre. Alors pour moi, c'est Tiffen. Je suis Innovation Manager chez Great Place to Work. Donc je travaille sur l'engagement des collaborateurs, la qualité de vie au travail, le management. Et ça, depuis maintenant six ans. Bonjour. Donc moi, c'est Jérémy Sixig. Je suis responsable des contenus chez Swile. Moi, j'ai eu un parcours tout d'abord d'entrepreneur. J'ai créé une première société dans la formation en ligne. Puis une société dans l'engagement des collaborateurs qui s'appelle Brick et qui s'est fait racheter par Swile à l'été dernier. Et donc, Swile, vous connaissez peut-être, c'est une startup qui a été créée en 2018. À l'origine, une startup qui émet une carte de dématérialisation des titres restaurants. Et donc, notamment, suite au rachat de Brick à l'été 2020, on s'est diversifié. Et maintenant, on est une entreprise qui gère en fait l'engagement des collaborateurs, qui permet en fait d'améliorer l'expérience employée du matin au soir et du premier jour dans l'entreprise au dernier jour dans l'entreprise. Je pense que c'est clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde trois thématiques. La première, on va essayer de définir un peu ce que ça représente, la confiance dans l'entreprise. Vous allez aussi ensuite nous partager les actions pour booster la confiance. Et on va conclure par comment mesurer les limites un peu de la confiance. Ça vous va ? Très bien. Alors, je vais commencer avec toi, Tiffen. J'imagine qu'avec Great Place to Work, ça fait très longtemps que vous existez, que vous avez une vision de la confiance. Et j'ai trois grosses questions. Donc, comment définirais-tu la confiance au sein de l'entreprise ? Quels sont les critères d'un label comme le tien pour la mesurer ? Et est-ce qu'au fil des années, les critères changent ? Qu'est-ce que l'évolution des chiffres nous raconte ? C'est beaucoup de questions, je sais, mais je te laisse. Oui, mais c'est un sujet passionnant. Effectivement, la confiance, c'est beaucoup de choses. Mais si on reprend vraiment la définition scientifique, c'est vraiment le fait d'accepter, de se rendre vulnérable aux actions de l'autre. C'est vraiment ça au cœur, ce qu'est la confiance. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on en parle véritablement, opérationnellement ? C'est le travail qu'a pu mettre en place notre fondateur, donc Great Place to Work, qui s'appelle Robert Levering, à son époque, avec des chercheurs de Stanford. Et en fait, ils ont identifié cinq dimensions de la confiance, trois liées au management, donc vraiment crédibilité, respect, équité. Et on a aussi deux autres dimensions, la fierté et la convivialité. Et en fait, on va retrouver vraiment la confiance dans ces différentes relations. Ensuite, effectivement, nous, on a été créés en 1992, donc on en a vu passer sur la confiance. On garde naturellement ces cinq dimensions qui restent au cœur, mais effectivement, certaines dimensions ont été plus ou moins importantes en fonction des âges, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'au début, il y a vraiment eu ce besoin sur la communication du management. Comment est-ce que le manager qui avait encore cette posture un petit peu de leader, un petit peu de chef, comment est-ce que sa communication gagnait en clarté ? On n'était pas encore en train de parler de transparence, mais à minima de clarté. Donc, il y a eu vraiment ce sujet de communication. Ensuite, on a eu beaucoup le sujet de la fierté, cette dimension qui était très forte, notamment parce que les entreprises et les RH commençaient à faire le parallèle entre expérience client, expérience collaborateur et attachement à la marque, que ce soit la marque commerciale ou la marque en tant que RH, véritablement la marque employeur, finalement, comme on l'appelle aujourd'hui. Et donc, la fierté, comment est-ce que les valeurs sont portées, a vraiment joué. Ensuite, si on continue, il y a eu tout un vent de convivialité. Je pense qu'on l'a tous vu, le retour du baby-foot à fond, qui fait partie vraiment du sujet, de la qualité de vie au travail, mais bon, naturellement, on ne peut pas se résumer qu'à ça. Mais en tout cas, effectivement, un bon flot de convivialité. Et effectivement, le dernier gros sujet qu'on a vu en parlant de confiance, et ça, c'était déjà là, mais là, avec la Covid, etc., ça ressort fortement, c'est tous les enjeux d'équité et d'inclusion. Véritablement, tout ce qui est, que ce soit le traitement équitable, peu importe qui on est dans l'entreprise, mais même ces enjeux sur la rémunération, sur le partage des bénéfices, là, vraiment, il y a ce besoin de clarté, et cet besoin aussi d'être vraiment membre à part entière de son organisation. Et d'ailleurs, qui est poussé très, très fortement par les millenials, génération Y, Z, comme on veut les appeler, mais en tout cas, ça pousse beaucoup. Et voilà, c'est ce que je voudrais dire. Super. Et toi, Jérémy, il me semble que vous avez fait une enquête sur l'engagement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux nous partager les résultats et les conclusions de cette enquête ? Oui, d'autant plus qu'il y a un lien, vraiment, entre engagement et confiance. Ça tombe bien, c'est le thème de l'après-midi. Donc, effectivement, on avait lancé une enquête, en fait, pour comprendre quels étaient les moteurs d'engagement des salariés, notamment durant la crise de la Covid-19. C'est une enquête qu'on a faite à cheval entre septembre et octobre 2020, donc entre les deux vagues. On a tout simplement essayé de comprendre quels étaient, en fait, les leviers qui agissaient le plus sur l'engagement des salariés. Autrement dit, comment on pouvait expliquer soit l'engagement, soit le désengagement des salariés. Et en fait, on a trouvé un résultat qui nous a mis dans rien assez surpris, même si on peut l'expliquer a posteriori, qui était que, finalement, le premier moteur d'engagement, donc on a identifié cinq, et le premier qui ressortait, donc le moteur qui contribuait le plus à l'engagement des salariés, c'était ce qu'on a appelé le climat de confiance. Dans le climat de confiance, il y a trois ingrédients qui rentrent en compte. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le management bienveillant. Donc là, on mesure, en fait, quelle est la confiance envers son manager. Est-ce qu'on est, justement, capable de se montrer vulnérable face à son manager ? Est-ce que le manager va sanctionner les erreurs ou pas ? Donc là, on est vraiment sur la thématique de la confiance, et comme tu rappelais aussi la définition, sur la capacité de se montrer ou se sentir vulnérable. Et donc là, on est vraiment sur cette dimension de relation entre manager et manager. Ensuite, il y a une deuxième composante dans le climat de confiance qui est importante, qui est la transparence et le leadership. Donc là, on rejoint, en fait, la thématique dont parlait Clément, qui est effectivement, notamment, la relation entre le salarié et la direction. Donc là, on va toucher, en fait, au sujet sur est-ce qu'on a confiance dans le leadership ? Est-ce qu'il y a suffisamment de communication ? Est-ce que la communication est suffisamment transparente ? Est-ce qu'on a accès à l'information ? Donc c'est aussi des éléments qui rentrent dans la confiance. Et le troisième ingrédient, c'est plus, on va dire, collègue à collègue. Donc c'est autour de la cohésion d'équipe. Et donc le fait de se sentir en confiance vis-à-vis de ses pairs, de pouvoir se sentir aussi, du coup, non pas vulnérable par rapport à un échec, par exemple, ou une erreur professionnelle, mais plus par rapport à son être, en fait. Est-ce qu'on est capable de se montrer tel qu'on est au travail ? Ou est-ce qu'on doit mettre un masque ? Etc. Donc on est sur cette dimension-là. Et donc ces trois ingrédients mis bout à bout créent en fait le premier moteur d'engagement des salariés, qui est donc le climat de confiance. Et ce qui donc contribue le plus, en tout cas, pendant la crise de la Covid, à l'engagement. Ce sera intéressant et on le fera, de mesurer peut-être à posteriori, une fois qu'on sera passé à autre chose, si ça reste effectivement le premier moteur d'engagement. Ou bien est-ce que dans cette phase-là, peut-être aussi de l'incertitude, où on est peut-être plus loin aussi de ses collègues, peut-être un peu plus loin de son manager en télétravail, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui ressort plus que d'autres ingrédients ? On pourra en reparler à l'occasion. Et d'ailleurs, il y a vraiment les trois niveaux. Ce que je repense, c'est manager-collaborateur, collab-collab et direction. Donc c'est complémentaire à... Tout à fait. Tout à fait. Nous, effectivement, dans notre modèle, on va effectivement mesurer la perception qu'a le collaborateur de son manager direct, du management de manière générale. Mais aussi, effectivement, il y a une composante, quand on parle de convivialité, c'est aussi par rapport à ses collègues. Et puis même, nous, on est très persuadés qu'entre le management et le collaborateur, il y a une vraie relation, ce qu'on appelle chez nous le gift work, où vraiment, c'est le manager fait preuve de confiance le premier et, en fait, va développer un cercle vertueux avec son collaborateur. Donc on est totalement alignés sur ces différentes dynamiques. Et on en parlait, pour prévoir à ce moment, tu parlais de sécurité psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ? C'est l'ensemble de ces trois niveaux qui sont créés, qui permettent de créer cette sécurité psychologique ? La sécurité psychologique, c'est un terme, je ne sais pas s'il a été vraiment créé par Google, mais en tout cas, c'est Google qui en est vraiment l'ambassadeur, parce que, de la même manière qu'on a mené cette étude pour identifier les cinq moteurs d'engagement, Google a mené un grand projet pendant deux ans qui s'appelait le projet Aristote. Entre 2016 et 2017, ils ont essayé de comprendre quels étaient les facteurs de performance de leurs équipes. Ils ont aussi identifié, un peu comme nous, cinq ingrédients qui rentraient en compte. Je ne les ai plus en tête, mais en tout cas, le premier qui ressortait, un peu comme nous, on a trouvé le climat de confiance, eux ont déterminé que c'était la sécurité psychologique qui était le premier ingrédient et le premier facteur de performance des équipes. Et qu'est-ce que c'est finalement la sécurité psychologique ? Eux le définissent tout simplement comme le droit à l'erreur. C'est est-ce que ça fait mal en réunion vis-à-vis de mes collègues ? Est-ce que je vais être sanctionné ou pas ? Et en fait, on peut le comprendre parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement complexe où des organisations comme Google font face à des challenges qui n'existaient pas quelques mois ou quelques années avant. Et donc, pour permettre tout simplement aux collaborateurs d'innover et de collaborer, il faut permettre d'avoir ce fameux droit à l'erreur. Parce que finalement, si on reprend la définition de l'erreur, l'erreur, c'est quoi ? C'est en fait se tromper, mais par rapport à des règles du jeu qui n'étaient pas connues à l'avance. Quand les règles du jeu sont connues, par exemple, ne pas mettre le masque alors qu'il faut le mettre, ça c'est une faute. Par contre, quand on fait un projet et qu'on n'atteint pas les résultats escomptés, quand on propose une nouvelle idée et que finalement, elle n'est pas retenue, ça c'est une erreur. Et en fait, on est obligé d'en commettre si on veut quelque part innover et si on veut pouvoir bosser ensemble. Donc le fait de dire que finalement, le droit à l'erreur et donc la sécurité psychologique, c'est le premier levier de performance, ça intègre bien cette idée de nécessité pour les ménagers notamment, de donner le droit à l'erreur et donc de faire confiance au salarié. Tout à fait, merci. Virgile, toi avec ta casquette RH, c'était quoi ton rapport à la confiance avec tes équipes ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je pense qu'il était différent dans les entreprises que j'ai vues et dans la culture d'entrée. Pour prendre un exemple assez concret, et en fait, pour rebondir sur ce que disait Jérémy, je pense que c'est vachement intéressant le côté droit à l'erreur. Quand on est arrivé chez Comet, tout le monde dit, ici on a le droit à l'erreur, ici on veut créer un climat de confiance. C'est toujours la différence entre la culture affichée sur les murs et la culture réelle telle qu'elle vit. Il y a un truc qui m'a marqué tout de suite quand je suis arrivé, autour de ce droit à l'erreur et pourquoi c'est nécessaire. Jérémy en parlait, la nécessité d'innover en permanence. Chez Comet, nous on avait une culture des post-mortem public. Les post-mortem, si on a fait une erreur, on va dire voilà l'erreur, voilà ce qu'on voulait faire, voilà ce qu'on pensait réussir à faire, en fait, reprise de... c'est de dire, en fait c'est normal de se planter, tout le monde se plante. Il y a encore plus ce qui était important, le premier que j'ai vu, c'était un des... je crois que c'était le CTO, c'était Arnaud, un des trois cofondateurs qui l'a fait. Et quand vous avez quelqu'un qui est en position, on parlait de leadership management qui vient en public et qui dit, voilà, moi je vais vous parler aujourd'hui de tel projet qu'on a mené, en fait on s'est planté, voilà ce qu'on espérait faire. En fait on s'est complètement planté, voilà pourquoi on s'est planté. Quelqu'un qui est en position d'autorité publique qui vient admettre son erreur, ça crée ce climat de confiance. Et si lui il peut se planter, moi je peux me planter aussi. Et en fait ça renverse un peu, et on va en reparler, je pense que c'est un des enjeux de se créer du climat de confiance, c'est de renverser ce rapport de force inhérent au statut employé-employeur toute l'information et les employés n'en ont pas. Et donc un des moyens, c'est de rééquilibrer la pendure en disant, en fait on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs et en fait on veut créer un climat dans lequel c'est normal d'en faire. Une des autres façons, je pense qu'on en parlera après, c'est par rapport à l'information et pourquoi la transparence, c'est-à-dire de changer cette asymétrie de l'information entre les leaders, l'entreprise a toute l'info et les employés sont complètement dans le noir. La transparence, ça rééquilibre encore une fois ce rapport de force, ça génère la confiance. Et alors du coup, avant qu'on passe au temps 2, par rapport à tes autres expériences, parce que du coup, comme tu le disais, tu as vu différentes tailles d'entreprises et c'est quoi le rapport, le ratio confiance par rapport aux tailles d'entreprises ? Je pense que déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, tu fais d'en parler, il y a une évolution dans le temps. Moi, j'ai diminué en taille, j'ai vu l'évolution dans le temps mais j'ai vu aussi l'évolution de la taille d'entreprise et la culture et en tout cas, c'est beaucoup plus dur pour une entreprise plutôt historique, assez grande, du jour au lendemain de créer ce climat de conscience, d'insuffler ces pratiques qui vont amener la confiance. Donc, il y a quand même une inertie dans la plus grande boîte. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer demain. Là, je donnais un exemple de la mise en place des post-mortem de manière publique. Ça peut être dans une plus grande boîte, pas au niveau de la boîte entière, mais ça peut être dans une division, une business unit, un département, une équipe, de mettre ces petites routines-là, cet ensemble de petites routines qui vont créer la conscience, qui vont changer le rapport de force dirigeant mais même manager employé, rééquilibrer ce rapport-là, c'est faisable dans toutes les entreprises. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça mais j'ai eu de plus en plus ce sentiment d'arriver dans des entreprises plus en plus petites dans lesquelles la confiance était de plus en plus importante, la responsabilisation était de plus en plus importante. Super, c'est une très bonne transition parce qu'on va passer au temps d'eux. Je vais te demander, toi, Tiffaine, c'est quoi les actions que tu as vues via Great Place to Work soit les entreprises que vous avez certifiées ou même au sein de ton organisation qui sont vraiment les must-have pour booster la confiance dans les entreprises ? Alors, nous, chez Great Place to Work, actuellement, on a identifié vraiment trois sujets sur lesquels, des sujets qui ne sont pas forcément pour certains surprenants mais qui sont quand même vraiment les bases pour développer cette confiance. Je reviendrai un peu plus en détail mais pour vous les donner les trois rapidement, c'est vraiment aller créer un cadre managériel rassurant. La deuxième chose, c'est vraiment l'inclusion et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la prononce. Donc, sur le cadre managériel rassurant, ça va être effectivement bien comprendre qu'il faut un alignement managériel du top jusqu'au collaborateur avec vraiment une équipe du top management qui doit se faire confiance avec une vraie confiance horizontale entre eux pour être sûr que s'il y a conflit, ça reste au Codire et il y a un message unique qui sort de ce comité de direction avec une clarté voire même transparence de la communication, surtout vis-à-vis du management intermédiaire qui va vraiment être le pivot, le relais et va vraiment faire que la culture, la stratégie, les valeurs de l'entreprise vont vraiment se faire se vivre en fait par les collaborateurs au jour le jour. Donc, pour ça, il y a plein de choses qui peuvent être faites, que ce soit des manières de communiquer, des open mic, par exemple, chez certaines organisations qui sont des plénières où il y a effectivement des temps descendants mais aussi toute une partie qui est laissée aux collaborateurs pour exprimer des projets, etc., et vraiment être dans le participatif. Il y a même des CEOs qui prennent le risque d'avoir des chats en direct sans connaître les questions et que c'est, voilà, donc, c'est très bien, ça nourrit beaucoup et effectivement, sur le côté rassurant, il y a aussi cet enjeu d'écoute des collaborateurs par le manager. Alors là, naturellement, tout type d'enquête, que ce soit des enquêtes annuelles ou trimestrielles comme nous on peut faire mais ou des enquêtes beaucoup plus régulières comme d'autres peuvent faire. Enfin voilà, là pour le coup, tout est possible. Même pendant la Covid, il y a vraiment eu aussi des thérapeutes, des psychologues qui sont arrivés vraiment en soutien aussi des managers parce que parfois, les managers étaient impossibles en fait au niveau des outils, ils n'avaient pas du tout le nécessaire pour vraiment continuer à avoir ce cadre rassurant pour le collaborateur. Sur l'inclusion, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, déjà à minima, répondre aux enjeux légaux mais au-delà de ça, effectivement, sensibiliser les managers sur ces sujets, sensibiliser tous les collaborateurs sur ces sujets. Par exemple, chez Etelios, qui était un de nos clients, ils avaient monté une diverse team, donc c'était vraiment les collaborateurs qui avaient monté une équipe et avaient audité les process de recrutement. Ça peut être aussi vraiment dans la communication interne ou externe de reconnaissance en fait. Par exemple, on a un client qui s'appelle Bleu Libellule et en fait, qui met en avant leurs vendeurs et vendeuses, que ce soit en interne ou en externe comme vraiment porte-parole et ambassadeurs et ambassadrices de leur organisation. Et là, on est vraiment sur l'inclusion, c'est-à-dire, on n'est pas juste sur la diversité où on est tous différents autour de la table. Là, tout le monde a le droit de parler en plus d'être juste présent. Et enfin, sur l'apprenance, c'est là où on va retrouver le fait de laisser la parole justement aux collaborateurs sur leur innovation, leurs idées, les inspirer, éviter les pensées limitantes à titre individuel. Et puis, à côté de ça, les mettre en connexion, leur donner les ressources, leur redonner du temps, peut-être un budget pour justement que ça puisse aller un peu plus loin. Et c'est très important parce que souvent, on demande beaucoup d'investissement aux collaborateurs. S'il n'y a pas ce qu'on appelle chez nous la connexion organisationnelle, eh bien, les gens, soit ils se découragent, soit ils se crament en fait, à porter des idées tout seuls dans une organisation qui ne les écoute pas. Donc, effectivement, l'apprenance est extrêmement importante pour nous. Et dans ce cadre-là, naturellement, je rejoins mes collègues, le droit à l'erreur est ultra important. Naturellement. Et donc, pour ça, au niveau des bonnes pratiques, il y a par exemple des communautés métiers qui sont mises en place que ce soit chez Exia, que ce soit chez Itelios ou MC2i, qui sont aussi d'autres de nos clients. Il peut y avoir aussi des ateliers, on peut utiliser même l'art pour justement débloquer les pensées limitantes. Nous, on travaille beaucoup avec Artwork in Promesse, par exemple, qui, justement, grâce à des artistes professionnels, va amener les collaborateurs à réfléchir sur ces sujets. Et puis, un dernier outil qu'on a découvert récemment qui s'appelle Chakaï, qui permet de faire un village virtuel où, en fait, on a vraiment de l'échange de compétences à l'intérieur, de l'organisation qui est virtualisée. Voilà. Donc, tous nos... C'est quand même pas mal de conseils, là. Ah, voilà. Jérémy, toi, du coup, avec ton expert, avec ton passé, avec Brick, et aujourd'hui, chez Swyld, c'est quoi tes conseils ? Effectivement, je pense qu'on l'a vu, notamment, le manager est clé, en fait, dans cette relation et dans le fait de tisser le climat de confiance, mais également la direction. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire chez Swyld et ce qu'on faisait chez Brick, c'est de fournir, en fait, les outils qui vont permettre à la fois aux salariés, aux managers et à la direction de créer ce climat de confiance. Donc, ça passe tout d'abord par un premier outil qui est un outil de feedback. Donc, on le sait aujourd'hui, le feedback, qu'il soit positif comme négatif, permet, en fait, de créer de la confiance, que ce soit entre collaborateurs ou entre le manager et le salarié. Il n'y a rien de pire, en fait, que de ne pas avoir de feedback, en fait. Je fais une présentation, je ne sais pas ce qu'en pensaient mes collègues. C'est pire, en fait, que d'avoir un feedback dite d'amélioration. Donc, ça, c'est le premier levier, c'est qu'historiquement, on avait traité le sujet du feedback chez Brick avec le sujet de la reconnaissance peer-to-peer. Donc, le fait de permettre aux collaborateurs entre eux de donner de la reconnaissance. Et là, si je pouvais donner un conseil, c'est que assez souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que le feedback ou la reconnaissance est basé, en fait, sur le résultat. C'est-à-dire que les organisations, les managers vont valoriser, vont féliciter, vont parfois incentiver les collaborateurs basés sur une performance, donc sur des objectifs qui ont été atteints ou dépassés, sur un projet qui a été bien exécuté, etc. Mais, en fait, c'est pas forcément, non seulement, déjà, c'est qu'une typologie de feedback et de reconnaissance, et en plus, c'est pas forcément celle qui va amener les meilleurs résultats. On se rend compte que ce qui permet vraiment de faire en sorte qu'une performance dans la durée, c'est non pas simplement valoriser ou donner du feedback sur un résultat, mais sur un comportement, une manière de travailler. typiquement, si j'ai atteint mon objectif, le manager, en fait, doit demander comment, en fait, le collaborateur a fait pour atteindre cet objectif pour faire en sorte que derrière, le comportement ou le projet soit réplicable et donc, faire en sorte que derrière, on puisse continuer à atteindre ou même dépasser les objectifs. Donc, autrement dit, il faut faire en sorte que les organisations donnent plus de feedback sur, ça peut être sur les valeurs, le respect des valeurs, sur le, donc, tout simplement, les manières de travailler, sur comment on s'y est pris pour répliquer, donc, ces succès. Et troisième type de feedback aussi ou de valorisation qui est souvent, qui n'est pas souvent, en fait, réalisé en entreprise, c'est les feedbacks sur l'individu en tant que personne, on va dire, physique et pas simplement en tant que salarié. Donc, ça peut être, donc, célébrer tout ce qui est événements personnels, les anniversaires, les heureux événements, mariage, naissance, etc. Et donc, pour ça, nous, c'est vrai qu'on donne des outils pour permettre, en fait, très facilement aux salariés, aux managers de typiquement valoriser des comportements, des actions basées sur des valeurs, non pas simplement des résultats, mais aussi des événements personnels. C'est hyper important. Donc, ça passe par la célébration des anniversaires. Automatiquement, en fait, notre application est connectée, en fait, aux informations SIRH. Donc, du coup, on peut célébrer automatiquement des anniversaires, on peut après-d'ailleurs créer des cagnottes pour valoriser du coup les individus par rapport à des événements personnels. Et tout ça, en fait, participe de la création du climat de confiance, que ce soit entre collaborateurs ou entre collaborateurs managers, collaborateurs et organisations. Donc, ça, c'est le premier point, donc le point du feedback et de la reconnaissance. Et il y a un deuxième point qui est plus lié au leadership. notre CEO Loïc Siveran dit souvent qu'il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça paraît tout bête, mais en fait, il le répète systématiquement et du coup, ça crée une confiance extrêmement forte des collaborateurs vis-à-vis du leadership parce qu'il y a cette notion d'exemplarité. Derrière, on sait que les informations qu'on nous communique, ce qu'on nous raconte, en fait, c'est derrière, ça va être en fait, mis en place et donc, le fait de répéter, répéter, en train de mettre cette maxime régulièrement crée de la confiance très forte. Merci. Virgile, tu as déjà commencé à répondre à cette question précédemment, mais si tu veux aller un peu plus loin, concrètement, est-ce que tu as des choses que tu as mises en place ou même des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné pour vraiment assurer de la confiance en tant qu'ERH ? En plus de l'exemplarité, ce que tu as déjà... Non, mais le feedback, si je rebondis sur le feedback, même si Jérémy en a pas mal dit, mais ça, je pense qu'en fait, c'est la source numéro un, principalement inexploité dans les entreprises de gains immédiats, de développement pour les gens, en fait. C'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose de commencer à créer, mettre en place des briques d'une culture, d'une feedback. Ça, ça ne coûte pas grand-chose, c'est très simple à mettre en place et ça peut rapporter beaucoup. Et en fait, ça, c'est marrant parce que chez Comet, on avait fait... Donc, j'avais mené des formations moi-même et il y a des gens qui font bien mieux que moi et que pour les entreprises qui ont les moyens ou le temps de faire appel à des gens qui savent le faire, mais d'apprendre les gens à faire du feedback et du feedback spontané, ça a une énorme valeur parce qu'en fait, il y a une source vraiment énorme de choses qu'on fait au quotidien ou de choses que moi, je vois mes collègues faire mais je n'ose pas trop leur dire en fait. Et souvent, le meilleur exemple, c'est le bouquin qui est un peu le bouquin de référence sur le feedback, la radicale candor, candor radical, qui le dit, de dire les choses de manière bienveillante mais directe à ses collègues, à son manager, à son manager, son collaborateur, etc. Ça a un pouvoir énorme pour aider le développement de tout le monde dans l'entreprise. Et en fait, dans le bouquin, ils prennent un exemple qui est assez marrant de pourquoi les gens ne le font pas, parce que ça dérange et c'est l'exemple de la braguette ouverte par exemple où en fait, globalement, et ça c'est un exemple très bien, vous pouvez le faire en entreprise, vous pouvez le faire avec vos amis ou quoi que ce soit, vous dites à tout le monde, en gros, qui est-ce qui systématiquement va dire à quelqu'un tiens, t'as la braguette ouverte, en gros, il n'y a pas grand monde, c'est gênant de le faire, par contre, est-ce que vous, si vous arriviez, est-ce que vous aimeriez que ça vous arrive ? Ah bah oui, évidemment, moi j'aimerais qu'on me le dise. Mais donc ce décalage, c'est le même au quotidien dans son travail. Il y a plein de gens qui voient des choses que leurs collègues pourraient faire mieux mais n'osent pas le dire, n'ont pas forcément, ne se sentent pas suffisamment en confiance pour aller le dire. Mais pourtant, quand on leur dit, toi, s'il y a quelque chose que tu faisais de manière permanente d'arriver en retard au meeting, etc., et que ça saoule tout le monde, est-ce que tu aimerais qu'on te le dise ? Tout le monde va dire, la majorité des gens vont dire, moi j'adorerais avoir ce genre de feedback. Et donc de mettre les gens en confiance, de lancer la machine pour, en fait, le feedback, c'est une source numéro un de développement personnel au sein de l'entreprise et de dire, en fait, faites-le, oser, mettez-vous en vulnérabilité, allez voir les gens, faites-le un du feedback. On ne parle pas que de braguette ouverte, mais tiens, en fait, ça, ça fait longtemps que je ne t'ose pas de le dire, mais ça, tu arrives en retard en réunion, en fait, ça me saoule, voilà, j'aimerais que tu ne fasses pas. Ou tiens, en fait, sur tes présentations, je trouve que, comme moi, je suis peut-être en train de le faire maintenant, tu parles trop longtemps, tu fais des phases trop longues, tu parles trop vite. Et bien, en fait, la plupart des gens, quand les gens prennent ce risque-là, se mettre en vulnérabilité, vont dire, trop bien, personne ne m'avait jamais dit, je suis trop content de faire ce feedback-là. Et donc, toutes les entreprises aussi peuvent gagner en disant, comment est-ce que j'augmente un peu le curseur pour créer une culture du feedback ? Et ça, tout le monde y gagne, tout le monde y gagne en développement personnel et le climat de confiance générique y gagne aussi instantanément. Et ça rejoint, du coup, l'apprentissage, tout se recouple. Exactement. Si je résume bien, bon courage. Feedback, manager qui droit à l'erreur, en fait, il faut vraiment aussi équiper beaucoup ces managers, finalement, l'exemplarité, tout passe par le middle management ou les managers. Alors ça, si je me permets, mais ça, il faut faire aussi attention parce que je trouve que oui, alors oui, je vais dire oui, je ne vais pas dire non. Tu as le droit de dire non. Non, je te dis oui. Ce que je dis par contre là-dessus, c'est qu'il y a un, aujourd'hui, en fait, c'est vachement bien, le climat, le rapport a vachement changé avec les managers. Avant, ils avaient beaucoup de droits, ils n'avaient aucun devoir. C'est-à-dire que je pouvais embaucher, virer, augmenter et en fait, je n'avais aucun compte à rendre. Maintenant, on a parlé, il y a beaucoup plus une pratique vachement saine de les employeurs évaluent leur manager et on a des comptes à rendre en tant que manager. On doit aider le développement de ses équipes, etc. Mais je trouve que, et ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, un manager, il a beaucoup de pouvoir. On dit toujours, c'est la raison numéro un pour laquelle on quitte les entreprises, c'est les managers et on l'entend souvent et c'est souvent vrai. Mais je trouve qu'on tombe presque dans l'excès inverse de déresponsabilisation qu'ont les gens face à leur développement personnel. Il y a un côté aussi où on tombe presque dans moi, je veux être vachement autonome, responsabilisé, c'est vraiment important mais le message d'aujourd'hui, c'est pas que je pense, en tout cas pour moi, le message que je veux passer, c'est que c'est pas que la responsabilité de l'entreprise et des managers de mettre en confiance, c'est aussi les gens aussi de se prendre en main, d'aller chercher le feedback, de se mettre en mouvement, etc. Et parce que je trouve qu'on tombe dans un moment où en fait, où avant les managers n'avaient aucun compte à rendre et c'était pas bien, maintenant on tombe dans un excès inverse, c'est presque, je pense que c'est angoissant d'être manager pour pas mal de monde parce que c'est beaucoup de responsabilités. Et donc je pense que j'aimerais que personnellement la balance rééquilibre un peu vers les individus. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. C'est vrai qu'il faudrait éviter un certain clientélisme où finalement le collaborateur vient et en fait a l'impression qu'il peut mettre les pieds sous la table et que les choses vont arriver. En fait c'est vraiment une co-responsabilité finalement entre le management et le collaborateur. On est tous là pour faire grandir l'entreprise, pour que la mission de l'entreprise se développe. Et donc le but, c'est vraiment aussi le principe un peu du ce que je présentais précédemment sur le gift work, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le manager a cette responsabilité et donc doit être outillé pour mettre quand même la première pièce dans la machine de la confiance. mais ensuite le collaborateur doit répondre présent et vraiment c'est pas une mince affaire d'où l'enjeu de l'apprenance où on a beaucoup de collaborateurs qui se sont dit bon, tant que le RH ne vient pas me voir avec une formation obligatoire, je ne fais rien. Si on ne me donne pas de feedback, c'est sans doute, je vais me dire dans ma tête que c'est sans doute que j'ai bien fait les choses et je ne me pose pas plus de questions. Et en fait, c'est très dommage parce qu'en fait, il y a même un chiffre d'une étude de BWC qui montre qu'il y a 80% des innovations qui viennent à deux niveaux en dessous de la direction générale. Parce qu'ils sont sur le terrain, en fait, ils voient plein de choses, ils sont en contact avec les signaux faibles mais en fait, se dire qu'il y a 80% des innovations qui viennent des collaborateurs et qu'en fait, il y en a beaucoup, ils ne sont pas encore éveillés ou alors ils ne veulent pas être éveillés, c'est quand même très dommage. Moi, je dirais qu'en fait, il faut prendre la question sur différents angles. Je pense que je partage ton avis également Virgile sur la responsabilité du manager et pas de tout mettre là-dessus et en même temps, on le voit si les managers ne sont pas formés et si ce n'est pas eux aussi qui sont exemplaires, ça ne marche pas. Dire en fait, on va mettre en place une culture du feedback et bim, du jour au lendemain, les salariés vont s'auto-réguler et se donner du feedback régulièrement, ça ne fonctionne pas. Je pense que chez SoS ce qu'on a mis en place à partir du moment où on a dit qu'on veut développer la culture du feedback, c'était d'abord formuler le manager, ensuite former tous les salariés, c'est-à-dire que maintenant dans l'onboarding, systématiquement, dans les trois jours d'onboarding, il y a une formation de l'ensemble des Swires au feedback parce que c'est indispensable, ça ne peut pas être juste la responsabilité du manager et la troisième brique je pense que c'est donner des outils équipés derrière les organisations pour que justement ce ne soit pas uniquement de la responsabilité d'un tel ou d'un tel, que tout le monde puisse avoir les outils et donc notamment chaque salarié pour donner du feedback régulièrement, donner de la reconnaissance, etc. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi Vergy, c'est attention à ne pas transformer les salariés en divas et aussi ce que tu disais à Tiffen, c'est qu'on se rend compte qu'il y a effectivement une espèce d'escalade à l'entreprise qui va donner le plus d'avantages, le plus d'autonomie, etc. aux salariés et on se rend compte que s'il n'y a aucune contrepartie, l'engagement diminue. Dans les entreprises où on donne, on donne, on donne aux salariés sans jamais quelque part aussi responsabiliser et en leur disant qu'ils ont aussi une responsabilité dans la création d'un climat de confiance, dans le fait qu'ils puissent aussi générer de l'engagement vis-à-vis de leurs collègues, etc. ça ne fonctionne pas. Il faut un bon équilibre et ça, ça passe par des formations pour tout le monde, des bons outils en particulier. Super. Comme quoi, ça a valé le coup de refaire un point sur... C'est une très bonne transition. Je voudrais juste rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat. On a déjà envoyé et je les prendrai à la fin si ça vous va. comme ça, on va pouvoir parler de performance. Est-ce que la confiance, c'est synonyme de performance ? Peut-être commencer avec toi, Tiffen, vu qu'avec RedPlace, c'est votre travail de pouvoir quantifier ça. Est-ce que ça marche vraiment, en fait ? Eh bien, oui. Tadam. Oui, effectivement, performance sociale nourrit performance économique. C'est notre adage depuis 1992. Et effectivement, on a eu cette chance-là, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, d'être accompagnés par des chercheurs qui ont justement essayé de mesurer ça parce qu'on avait cette intuition, mais au-delà de l'intuition, parfois, il faut du chiffre. Et effectivement, il y a une étude qui a été menée par des chercheurs américains auprès de nos collègues américains, donc GoldPlace to Work US, sur leur palmarès qui est composé de 100 entreprises chaque année. Et en fait, ils ont mesuré vraiment leur performance versus d'autres indices boursiers. Et en fait, ils se sont rendus compte, notamment lors des crises de 2001 et de 2008, qu'en fait, sur ces 100 entreprises, les 50 dernières, même en temps de crise, avaient une performance boursière qui ne bougeait pas. Et pour les 50 premières, ils avaient une performance boursière qui est augmentée de 6% par rapport aux autres. Donc, en fait, déjà là, ça sent plutôt bon. Effectivement, il y a aussi un travail qui a été mené en France parce qu'on a notre chercheur aussi chez nous qui fait ce travail-là et qui a montré aussi qu'en France, pendant la crise de 2010, il y a eu la même chose. Là, pour le coup, c'était sur la rentabilité où il y a eu une comparaison entre les best workplaces et les concurrentes qui n'étaient pas labellisées. Et en fait, les best workplaces ont une rentabilité beaucoup plus forte de 4 à 8%. En temps de crise. Et en fait, tout ça, ça s'explique, ça prouve que ça fonctionne, mais ça s'explique aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'avoir de la confiance, ça veut dire avoir un management qui sait où il va et qui l'explique vraiment. ça suppose d'avoir des collaborateurs qui sont beaucoup plus impliqués, qui osent et qui vont être beaucoup plus résilients et s'adapter beaucoup plus rapidement, avoir beaucoup plus rapidement des idées pour essayer de faire face à la crise qui arrive. Et nous, on s'est rendu compte chez nos clients du CRU 2020 qui sont maintenant labellisés au Palmaris qui est sorti récemment, elles n'ont jamais été aussi performantes. Que ce soit sur la partie confiance, mais aussi même sur certaines, à part les secteurs vraiment très, très compliqués, mais sur les secteurs qui n'ont pas été mis totalement à l'arrêt, elles sont très performantes parce qu'en fait, vraiment, la confiance implique énormément de choses qui sont liées à ça. Donc voilà, c'est prouvé. Super. Et alors, du coup, toi, Virgile, par rapport à ton enquête sur les salaires, on dévie un peu, mais on reste quand même sur des histoires de performance. Est-ce que toi, tu as pu voir en faisant cette enquête que la transparence des salaires, par exemple, ou tout ce qui était lié à... Oui, surtout la transparence des salaires avait créé un climat de confiance supplémentaire dans les entreprises qui le créent ? Alors moi, je ne sais pas toutes les données qui me permettent et tous les chercheurs. Je ne suis pas créé pas depuis 92 figures, donc il va falloir attendre une vingtaine d'années. Mais non, dans les premiers résultats qu'on voit, je pense qu'ils sont intéressants, alors qu'ils sont à confirmer. C'est le lien que je suis en train d'essayer de... Quand on regarde les données qu'on est en train de voir entre transparence et notamment réduction des inégalités. Nous, un des trucs qu'on regarde beaucoup chez Figure, on a créé un Gender Equality Index, donc on essaie d'évaluer les entreprises sur des critères autour de l'égalité des genres. Et ce qu'on est en train de voir, alors ça doit être confirmé dans un panel un peu plus large et qui semblerait que les entreprises qui rendent leur salaire transparent tendent à avoir moins d'inégalités et notamment de l'égalité de genre dans le salaire. Donc ça, on espère le confirmer prochainement avec l'ensemble des données, mais ce qui semble assez cohérent, c'est que normalement la transparence dans le salaire, on en a parlé deux fois, notamment à commencer par Clément tout à l'heure, mais il me semble que la transparence des salaires vient avec une certaine forme de responsabilité, responsabilisation, on affiche tout en grand et donc pour moi, il semblerait que ça paraît assez naturel que les entreprises qui fassent le choix de faire ça doivent être beaucoup plus forts, en tout cas, doivent avoir beaucoup moins d'inégalités parce qu'en fait, les données sont là pour aller les vérifier. C'est intéressant parce que chez Comet, on avait aussi les salaires transparents et il y avait des gens, donc Ludivine, je me souviens, qui une fois qu'on avait mis à jour la grille de salaire, donc transparente avec les salaires de tout le monde, était venu et dit « moi, je vais faire une analyse d'écart, en moyenne, les hommes gagnent 18% de plus que les femmes, on est allé voir, etc. » Et c'est très bien parce qu'on avait pu avoir le débat de manière publique. Bref, on revient sur le côté transparent, génération de confiance, de pourquoi c'était le cas, parce qu'en fait, on avait beaucoup d'hommes dans le management, etc. Mais donc, je n'ai pas les infos sur la performance pour recentrer un peu, mais ce qu'on commence à voir, c'est que notamment, la transparence peut avoir un effet dans la rémunération sur la réduction des inégalités, qui sont quand même un sujet, c'est à poste égal en France, c'est 9% d'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, donc c'est quand même un gros sujet de société. Et de se dire que la transparence, c'est un peu nouveau, la transparence dans les salaires peut commencer à gommer ces écarts, moi ça me paraît être un truc qui commence à se dessiner et que j'espère va se confirmer. On avait aussi parlé, on avait évoqué aussi le fait, tu parles de responsabilité, c'est pour ça que je me permets, que ce n'était pas fait pour tout le monde aussi. Tu me disais un peu dans les limites un peu que... Oui, c'est important aussi parce que souvent, souvent et notamment, il y a l'exemple récent qui est marrant de Basecamp, Basecamp, donc la start-up qui fait pas mal parler d'Alpes, ceux qui ont suivi parce qu'ils ont fait des bouquins, rework sur notamment les nouvelles créées, des nouvelles façons de bosser. Moi, personnellement, j'avais un problème avec leurs bouquins parce que j'ai trouvé très... Enfin, on a l'impression qu'on lisait les bouquins que les mecs chez Basecamp ou les mecs et les femmes chez Basecamp marchaient sur des nuages, tout était rose bonbon partout et tout. Ce qui est intéressant, c'est de donner aussi le revers de la médaille. D'ailleurs, ils en souffrent un peu actuellement comme quoi tout n'était pas aussi rose chez eux. Mais la mise en confiance et la responsabilité, notamment parce qu'il y a tellement de littératures qui disent que c'est génial et en vrai, on en a parlé quand même, c'est quand même bien, mais attention, c'est contextuel, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des fois où la mise en confiance et la mise à trop de responsabilités pour des gens qui ne sont pas prêts, des gens qui ne sont pas forcément, qui sont potentiellement trop juniors, trop juniors dans un périmètre, ça peut être très anxiogène et générateur de beaucoup stress. Nous, on l'a vu aussi parce qu'à vouloir faire beaucoup de bottom-up, c'est-à-dire donner beaucoup de responsabilités à des gens, mais des gens qui sont juniors, qui n'ont jamais fait, etc., ça peut aussi amener des problèmes à commencer pour l'entreprise, mais à commencer par les individus eux-mêmes qui ont un poids de responsabilité qui ne sont pas à même de juger. Donc, il faut faire attention, il faut tendre vers plus de confiance que les responsabilités en moyenne, mais il faut aussi faire attention, il y a certaines situations dans lesquelles il ne faut pas penser que la responsabilisation totale est la solution unique. Ok. Toi, Jérémy, du coup, avec l'enquête que vous avez menée, est-ce que tu as vu aussi des limites à la confiance, à la responsabilité, est-ce que tu as pu, enfin, vous avez pu mesurer avec cette enquête et suite à cela, est-ce que vous avez pu aussi voir les limites ? Nous, Jérémy, ce qu'on essaie de faire, c'est, pour rebondir aussi sur la question de la performance et montrer, en fait, le lien avec l'engagement des collaborateurs, sachant qu'il y a plein d'études aussi, pareil, qui ont prouvé qu'il y avait un lien entre engagement des salariés et performance, c'est assez évident puisque à partir du moment où on a des salariés engagés, on a moins de turnover et quand on sait le coût, en fait, d'un recrutement qui est supérieur au salaire annuel pour notamment les managers, voilà, donc on a un lien évident, effectivement, entre engagement et performance, donc là, on va plutôt essayer de mesurer, en fait, aussi le lien entre l'engagement et le NPS, qui est la capacité, en fait, pour les employés de recommander leur entreprise et en fait, on se rend compte que chaque entreprise quelque part est différente, en fait, c'est là où c'est intéressant, effectivement, de donner, en fait, le point de vue et proposer aux employés de donner leur feedback, c'est de permettre, en fait, pour chaque entreprise d'avoir, en fait, un aperçu de qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les drivers d'engagement et qu'est-ce qu'il faut, en fait, mettre en place en premier lieu pour augmenter l'engagement. Donc, dans la majorité des cas, on l'a vu, c'est le climat de confiance, donc il faut d'abord améliorer la confiance pour améliorer l'engagement et donc la performance, mais dans d'autres entreprises, ça peut être le sens, donc du coup, travailler typiquement sur les valeurs, sur la mission d'entreprise, notamment dans un contexte de crise où les salariés peuvent se demander un petit peu, se poser des questions existentielles ou se demander où ils vont, ça peut être travailler sur la considération, la considération, on a la rémunération et également tout ce qui est perspective de mobilité professionnelle, donc c'est un composant aussi très fort de l'engagement. On a la reconnaissance, bien entendu, et l'environnement de travail. On va vraiment, en fait, essayer d'aider les entreprises à identifier quels sont les bons leviers pour favoriser l'engagement en partant du principe que chaque entreprise a sa propre culture et donc, même s'il y a des tendances qui se dégagent, il faut quand même pouvoir aller dans le détail et identifier plus particulièrement ce qui, là où le bail blesse et au contraire ce qui fonctionne et ce qu'il faut continuer à développer. Super. Des choses à ajouter ? Non ? Moi, je suis tout à fait d'accord sur tout ce qui a été dit et c'est vrai que ça dépend de la culture d'entreprise et surtout, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui va demander beaucoup de constance en fait. et puis nous, quand on voit, il y a certaines organisations qui viennent nous voir qui ont déjà fait ce premier pas de commencer à réfléchir à la qualité du travail, au management, etc. Mais pour certaines, enfin pour toutes celles qui sont labellisées, il y en a plein qui ne le sont pas et en fait, qui sont en cours, qui sont en marche et pour certaines, ça leur mettra trois ans, quatre ans avant de commencer à avoir des résultats qui commencent à se voir et d'ailleurs, même dans une même organisation qui d'ailleurs peut être labellisée, il y a aussi une majorité de collaborateurs qui se montrent très bien, d'où le fait qu'elles soient labellisées, mais ça n'empêche pas de regarder vraiment dans le détail. Il y a certaines populations, certains, enfin, tout ça, c'est vraiment un chemin qui doit se maintenir vraiment avec de la constance. D'ailleurs, j'ai donc un exemple d'organisation avec laquelle, enfin, qui est une organisation cliente qui fait du retail automobile et en fait, ils ont plus de 400 magasins, etc. Et en fait, ils ont fait justement ce distinguo entre le top 30 de leurs magasins et le bottom 30 des magasins. En fait, ils se sont rendus compte, pour vous dire, sur le top 30, j'ai le chiffre, au niveau du Trust Index qui est notre enquête, sur le top 30, ils étaient à 90% positifs, le bottom 30 à 40% positifs. Et en fait, tout découlait ensuite, c'est-à-dire l'absentéisme, la rétention, même le chiffre d'affaires au bout du bout et la satisfaction client, tout commençait à se décorréler en fait. Et en fait, c'est une organisation qui a été labellisée, enfin, qui est une organisation avec une culture incroyable et il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Donc, il ne faut pas se décourager, il faut juste commencer, voilà, diagnostiquer, savoir ce sur quoi il faut commencer et après, effectivement, on aligne un comité de direction, on outille les managers et on essaie de développer la responsabilisation des collaborateurs et puis, voilà, on prend le chemin. Super, merci. Virgile, juste pour terminer, parce que ça m'intéresse beaucoup, cette notion de transparence des salaires, comme tout à l'heure, Clément le disait, la confiance versus transparence. Toi, par rapport à toutes les startups que tu as pu voir, est-ce qu'il y a des gens, enfin, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a certaines startups qui ont essayé de mettre la transparence des salaires pour créer plus de confiance et qui sont revenus en arrière ? C'est une question qu'on n'a pas du tout préparée. Ok, parce que toutes les autres, on les avait préparées ? Oui, complètement. D'accord. non, là-dessus, alors, il y en a qui l'ont, surtout, il y en a qui en sont sortis au bout d'un moment. Donc ça, il y en a quand même beaucoup d'exemples, c'est quand même au bout d'un moment, les tailles divergent, mais 200, 300 dans les entreprises qui l'ont fait, il y en a pas mal qui en sont sorties et c'est assez normal parce que la transparence vient dans les salaires. Qu'est-ce que ça amène ? On l'a dit, ça amène de la confiance, ça rééquilibre le rapport de force employeur-employé, on n'a rien à vous cacher, on n'a pas plus d'informations que vous n'avez pas sur les plans de l'entreprise, sur les salaires, on rééquilibre ce rapport de force en s'ouvrant, en se rendant vulnérable et en vous partageant des choses qui normalement ne sont pas partageables, ça crée de la confiance et la confiance, on l'a dit, ça amène de la performance. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que la transparence des salaires, les salaires, c'est quand même quelque chose qui est 100% rationnel, ça amène beaucoup d'émotionnel chez les gens. Ça a un statut social, c'est un statut, on parlait de la reconnaissance, j'ai un faible salaire, je ne suis pas reconnu pour ce que je veux, je gagne moins que mon conjoint, ma conjointe, socialement, on l'est norme, je gagne moins que mes collègues de promo, donc c'est quelque chose qui peut être très émotionnel, très vif, et donc ça engendre des discussions de pourquoi ils gagnent, quand c'est transparent, il y en a un même quand c'est pas transparent, je pense que plusieurs entreprises le réalisent, mais quand c'est aussi disponible, ça amène des discussions de pourquoi ils ou elles gagnent plus que moi, c'est pas normal, etc., qui sont plus faciles à cadrer dans les petits groupes. Dans les entreprises plus grandes, ça fait beaucoup de bruit, et il y a pas mal d'entreprises qui se disent en fait le rapport entre la confiance et la transparence et le bruit que ça génère, les tensions que ça peut générer, est-ce que ça peut générer un peu négatif, ce rapport n'est plus positif et donc on sort de sa transparence. En tout cas, on ne fait plus des salaires individuels, et ça c'est important, on peut garder transparent la grille de salaire ou les méthodes de rémunération, que souvent les gens entendent transparence des salaires, on publie tout. Non, on peut amener de la transparence en amenant la transparence sur le process, comment ce qu'elle se passe, quels sont les critères pris en compte sur la grille, voilà comment sont payés en moyenne ou de manière générale les gens par métier, et après la transparence absolue qui est les salaires, mais tout le monde n'a pas arrivé là non plus. Ok, hyper intéressant, parce qu'en effet, on peut aussi revenir en arrière, on peut mettre des choses en place et se rendre compte que finalement, ça ne fonctionne pas. j'imagine que vous aussi, ça vous est arrivé ? Dans ma première start-up, du coup, effectivement, on avait mis en place en 2017 la grille de rémunération transparente, on l'avait d'abord mis en place avant de sonder, on va dire, les salariés, et finalement, on s'est rendu compte que le jour qu'on appuyait sur le bouton envoyer et qu'on partageait tout le tableau, la plupart des salariés ne sont même pas allés voir en fait, ils ne sont même pas connaissants, enfin, la plupart nous ont dit en fait, mais en fait, on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément si impactant que ça. Par contre, là où c'est intéressant de faire la distinction entre on publie tous les salaires et nominativement et on publie la méthode, je pense qu'il y a potentiellement plus de vertus et plus de valeur à publier effectivement la méthode et la grille versus les salaires individuels parce que soit les gens en fait finalement s'en foutent un peu de savoir combien on gagne effectivement un tel ou un tel, soit au contraire, ça va créer en fait pour le coup plus de questions ou plus de sujets en fait que si on publie en fait la méthode et pour le coup, le lien encore une fois qui a confiance c'est que si on est dans une entreprise où il y a de la confiance, dans ce cas, les gens ont confiance dans la méthode et ont confiance dans le fait qu'on l'implique. Par contre, si on publie peut-être la méthode en disant en règle générale les gens gagnent ça mais qu'il n'y a pas de confiance, là j'imagine que ça peut aussi créer du coup des sujets et des problématiques en interne. Donc là aussi, il y a un lien forcément étroit entre transparence et confiance. Tout à fait, nous on fait quand même assez le distinguo même si la transparence c'est quelque chose de vraiment stratégique mais c'est surtout ce qu'on essaie de viser c'est la clarté de l'information en fait parce qu'il peut y avoir des organisations qui peuvent faire une fuite en avant en disant bon je vais donner un maximum d'informations et en fait qu'ils ne prennent pas le temps soit d'éclaircir la méthode soit effectivement de pouvoir aussi vraiment au-delà d'envoyer un mail d'outiller en fait par exemple typiquement sur la rémunération le nombre de managers directs qui sont très mal à l'aise à parler de la rémunération ils ne savent pas trop ce qu'il y a dedans ils ne savent pas trop est-ce que c'est eux qui ont pu donner une augmentation ou pas parfois ce n'est pas eux qui décident comment ça fonctionne etc. Ils sont vraiment très très mal à l'aise et généralement ils disent que c'est les RH qui décident donc en fait il y a vraiment tout un côté vraiment au-delà de la transparence c'est peut-être choisir quelques sujets vraiment stratégiques et vraiment travailler la clarté comment ça fonctionne qui est-ce que je peux avec qui je peux dialoguer pour avoir plus d'informations si j'ai besoin enfin vraiment plutôt que de faire un peu la fuite en avant je prends une question avant de conclure parce qu'au niveau timing je n'ai pas vu quel est le lien entre la transparence et le leadership pour être assemblés je suppose dans la même catégorie en tant que critères quel est le lien entre la transparence et le leadership pour être assemblés dans la même catégorie en tant que critères je peux peut-être essayer de répondre à une tentative effectivement pour rebondir sur ce qu'on disait sur notre étude qui montrait que le climat de confiance était le premier moteur d'engagement en fait on avait donc ces trois composantes et il y avait notamment la composante de la transparence notamment qui est liée au leadership c'est à dire que en fait généralement c'est le leadership en fait qui en fait va décider si l'entreprise est transparente ou pas qui va prendre des décisions structurantes par rapport au niveau de transparence dans l'organisation et c'est le leadership aussi qui fait de la communication interne c'est de là en fait où généralement les informations transigent en tout cas c'est eux qui décident quel niveau d'information ont accès en fait les collaborateurs donc selon moi effectivement il y a un vrai lien entre transparence et leadership dans le sens où tout ce qui est en fait informel etc ça se fait entre collègues par contre tout ce qui est de l'ordre de publier la méthodologie sur les salaires de publier les orientations stratégiques et de choisir tel ou tel outil est-ce qu'on utilise par exemple un outil comme Slack pour partager l'information ou ça se fait plutôt par mail ça c'est effectivement du domaine on va dire du leadership du top management j'espère que j'ai répondu à la question bon alors on va conclure maintenant j'ai une question c'est quoi votre conseil pour renforcer la confiance au sein de son entreprise si vous aviez un conseil à donner et même j'irais plus loin si vous voulez donner un conseil plutôt aux entrepreneurs et aux RH qui sont avec nous aujourd'hui puisque je sais qu'on a beaucoup de RH et d'entrepreneurs qui nous suivent donc voilà un conseil chacun tu as déjà commencé à l'évoquer avec ce plan oui je dirais que si j'ai une seule chose effectivement bien réfléchir à comment les valeurs d'entreprise qu'on soit entrepreneur d'ailleurs parce que c'est voilà on monte son projet mais qu'on soit aussi RH et pour aussi bien montrer l'aspect stratégique en fait du métier de RH c'est comment est-ce qu'une valeur les valeurs d'entreprise vont se décliner en comportement et managériaux et collaborateurs et ça je pense que c'est la clé simple Béville non elle m'a piqué mon idée ah dommage non mais sinon un truc qu'on a évoqué mais qui est tout simple c'est donner des temps où le leader se mette vulnérable en disant on en a parlé un peu tu as appelé ça open mic je crois il y a le format ask me anything c'est n'importe quel leader à n'importe quel niveau de l'organisation ça peut être juste d'une business unit d'un département une entreprise dans les plus petites entreprises vient et dit on a une heure on est ensemble posez toutes les questions j'essaie d'y répondre ça c'est un truc super simple à mettre en place super actionnable et qui renverse encore une fois j'en ai beaucoup parlé ce rapport de force et qui crée la confiance entre dirigeants et les collaborateurs anonymes ou pas les questions ça dans une première étape on peut le faire anonymement parce que la plupart des entreprises sinon c'est un gros saut mais idéalement on peut tendre vers quelque chose qu'il ne soit pas mais au début anonyme Jérémy moi je dirais c'est communiquer sur les résultats des enquêtes d'engagement parce qu'aujourd'hui en disant que la réponse que j'aurais pensé à faire spontanément c'était de faire des enquêtes d'engagement parce que ça permet de prendre le pouls de savoir quelles actions prioriser sur quoi il faut se focaliser d'abord donc ça c'est bien et beaucoup d'entreprises le font donc tant mieux mais assez souvent en fait elles s'arrêtent en fait à collecter l'avis mais sans jamais en fait communiquer sur les résultats et sur les plans d'action qui vont être mis en place ce qui crée de la frustration c'est à dire qu'en tant que salarié chouette on me demande mon avis mais d'ailleurs j'ai pas de feedback je sais pas si ce que j'ai dit ça a été entendu ou pas et qu'est-ce qui va être mis en place alors qu'effectivement lorsqu'on prend le temps en fait derrière de faire une synthèse des résultats de l'enquête que ce soit au niveau quantitatif donc au niveau global mais aussi au niveau qualitatif c'est à dire que généralement dans les enquêtes d'engagement on peut donner son avis de manière anonyme mais avec une réponse ouverte le fait qu'il y ait une restitution à la fin que les RH mentent qu'il y ait une prise en compte des problématiques et des questionnements internes permet en fait de créer de la confiance parce qu'on se sent écouté on se sent donc valorisé donc ça joue sur la reconnaissance ça joue sur l'idée que nos idées sont valorisées qu'on prend en compte du coup son avis et donc ça a énormément de vertus c'est tout bête mais très peu d'entreprises le font de simplement prendre le temps et ça rejoint aussi le sujet de la transparence de communiquer sur les résultats des enquêtes qu'elles soient bonnes ou mauvaises super le mot de la fin vous avez un petit mot à partager confiance confiance moi un peu plus un peu plus d'un mot c'est effectivement on a repéré aussi grâce notamment à Edelman et à leur trust barometer dont on parlera donc prochainement tout à fait qu'effectivement la confiance aussi se développait surtout en local ça fait plusieurs années et notamment beaucoup cette année à cause de la Covid etc et nous on est vraiment en train de réfléchir avec les RH et nos clients sur comment réinscrire l'entreprise dans son écosystème local et comment en fait on va essayer de recréer la confiance entre le collaborateur et l'entreprise parce que relié au territoire et voilà il y a plein de choses plein de choses à faire sur cette marque territoriale liée à la marque employeur et voilà tout un champ à investiguer surtout qu'on est enfin moi je reste à Paris mais en tout cas certains sont partis sont partis en région et ont quitté Paris et donc voilà il y a un vrai sujet d'attractivité et d'engagement à ce niveau là Deux mots j'ai droit ? Bien sûr Non moi je reparlerai de la sécurité psychologique parce que en fait c'est aussi très en fait à toutes les dernières recherches sur les neurosciences et en fait ce qui est hyper intéressant c'est de constater que le fait de prendre en compte en fait les besoins psychologiques et donc notamment le fait de pouvoir avoir le droit à l'erreur de pouvoir se montrer vulnérable en fait ça joue vraiment sur le mécanisme du cerveau qui est d'éviter en fait tout simplement les confrontations la peur de d'avoir un blâme on va dire ou de sentir menacé par ses collègues et à partir du moment où on se met dans une optique de construction et où tout simplement on est en sécurité on répond à ce besoin primaire derrière tout est possible Merci Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous Moi je vous donne rendez-vous demain pour parler de confiance et de science avec Étienne Klein Jeudi en effet on a la chance d'avoir Amélie Aubry qui a travaillé sur le Trust Baromètre Edelman donc si vous voulez en savoir plus d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser en vous inscrivant et vendredi on va terminer en parlant de confiance et numérique Data IA avec l'ADN et tout un panel de super experts donc merci à tous n'hésitez pas à vous inscrire et à nous retrouver dans la semaine merci beaucoup merci 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 Merci